Si vous prenez le secteur de l'éducation, est-ce que les garçons accèdent à l'école de la même manière que les filles ? Ça c'est les parlementaires qui vont regarder et pouvoir interpeller l'exécutif et dire « Écoutez, dans l'accès on n'a pas de problème parce que la parité est presque réelle, mais par exemple dans le maintien des filles à l'école on a un problème. » Ces spécificités malheureusement ne sont pas prises en compte dans le budget, tout simplement parce que la ventilation des dépenses se fait par ligne budgétaire. Selon les experts de l'USAID, ce serait différent si la Côte d'Ivoire adoptait ce qu'on appelle le budget par résultat. Les autres pays de la sous-région sont confrontés au même problème. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a décidé pour y remédier de passer à partir de 2017 au budget par résultat. Mais avant 2017, les parlementaires de Côte d'Ivoire chargés d'adopter le budget ne veulent pas rester les bras croisés. « Nous sortons de 10 ans de crise, c'est grâce à nos soeurs des marchés qui ne sont pas prises en compte dans le budget. Nous allons exiger de savoir ce qui est prévu pour tout ce monde-là. » Le budget est l'instrument dont dispose le gouvernement pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble de la population. Ce n'est donc pas une affaire de sexe, mais de développement.